Alors, grand nettoyage, c'est une cure d'entretien qu'on va faire pour stimuler en fait le grand nettoyage dans le corps. C'est pas un régime, puisque le but c'est pas de perdre du poids, et puis d'ailleurs la détox ça se fait régulièrement, tous les jours, sauf que là, rendant une cure de détox, on va l'inciter à faire encore plus. Pour changement de saison, idéalement c'est plutôt le printemps et l'automne. Le printemps parce que c'est la saison du foie, donc on va plutôt aller l'aider dans son travail de détoxification, et à l'automne, puisque c'est une période où on va faire le tri, et puis on va aussi préparer le corps à l'hiver, où on bouge moins, et puis aussi on mange un petit peu plus riche. Alors, alimentation légère, ou aussi hypotoxique on peut dire, c'est des légumes, des fruits, des céréales complètes, comme du sarrasin par exemple, c'est aussi du cuisiné maison, du bio, moins de sucre, moins de plats préparés, et puis moins de graisse saturée. Après, ponctuellement, sur une journée, ou même sur une soirée, on peut faire ce qu'on appelle une monodiète, c'est-à-dire qu'on se concentre sur un type d'aliment, la soupe de légumes, la compote de pommes, du jus de légumes, des jus végétaux, pour vraiment mettre le digestif au repos, et donc laisser plus de place à la détox. Alors, plantes détoxifiantes, toujours parallèlement à une bonne alimentation, et puis aussi à de l'exercice physique, on va utiliser des plantes selon la physiologie. Alors, vraiment très courant, c'est artichauts, curcuma, romarin, qui vont stimuler le foie et qui vont permettre de nettoyer. Après, pour les personnes qui sont très fatiguées, qui ont beaucoup de mots, ou beaucoup de signes, en fait, on va plutôt aller vers des plantes qui vont soutenir le travail du foie, avec du charbon-marie, du desmodium, ou du chrysanthélope, par exemple. Alors, les deux, le radis noir, il va jouer plutôt sur l'organe foie, donc le principal organe de la détoxification, et la reine des prés, par contre, va jouer sur les reins. C'est intéressant aussi, parce qu'elle va permettre l'évacuation en dehors du corps des déchets. On peut d'ailleurs les associer toutes les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada